4 Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music Alors depuis les 6 millions de vues sur Youtube, ça rigole plus Aujourd'hui nous avons un assistant caméra Qui a installé tout un système de son Il aime des lumières qui ont été installées et tout, c'est un truc de dingue Donc pas de bande noire, ça c'est fini 720p à mort Je pense que ça doit quand même plus près Donc aujourd'hui pour vous Cocoon Avec le morceau de Choupi Qui est sorti en 2007 sur leur album My friend all died in a crash plane Wouhou Alors c'est moche mais c'est la vie, c'est comme ça Il y a 6 positions d'accords Une seule rythmique en gros avec un bébé schlac Que je vais essayer de vous montrer comme ça du mieux que je peux On attaque direct avec la main gauche et puis après, la main droite Alors pour le premier accord, le voici Un accord de Sol majeur Si vous êtes guitariste, vous arrivez à le faire sans problème C'est une position de Ré majeur à la guitare Qui nous donne, ah oui, le Sol majeur Vous appuyez le majeur sur la deuxième case de la dernière corde Là, sur la corde de La La troisième case ici de la corde de Mi Et la deuxième case de la corde de Do Sol majeur Ensuite nous avons du Mi mineur Mi mineur c'est comme ça, c'est une petite diagonale Qui prend à partir de la deuxième case, pardon, de la corde la plus aiguë Clac Et on gratte tout Donc deuxième case, troisième case, quatrième case Flec Le troisième accord contient un bébé baru Qui sonne comme ça déjà L'accord en question, c'est un Si mineur Pour ce faire, je place l'index sur les trois Les trois dernières cordes de la deuxième case Et avec l'annulaire ou le petit doigt si vous voulez On appuiera sur la quatrième case de la corde de Sol Voilà, Si mineur Et le dernier accord, non, le dernier accord du couplet En tous les cas, ce sera un accord de Ré 7 Donc là c'est pareil C'est un barré, mais cette fois-ci sur les quatre cordes Et tout au bout avec le majeur ou l'annulaire Comme vous voulez, vous appuierez sur la troisième case De la corde de La Je ne connais pas par cœur en fait le nom des cordes sur le ukulélé A chaque fois je suis obligé de refaire le Do, Do, La Voilà, le Ré 7ème Nous aurons également un accord de Do majeur le plus fastoche Quand même, je trouve Troisième case, la de cette corde La Voilà, et pour terminer le La mineur Qu'on peut faire soit avec l'index, soit avec le majeur, soit avec n'importe quel doigt d'ailleurs Enfin plutôt index on va dire Sur la deuxième case de la corde la plus proche de vous La mineur, voilà Il faut savoir également, petit truc, c'est que mon ukulélé est très fatigué C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de coups Il y a des enfants qui viennent ici pour prendre des cours et tout ça Ils sont toujours très intrigués par ce petit instrument qui ressemble à un jouet Donc il n'a pas supporté la dixième chute, ça a été fatal pour lui Donc de temps en temps, ça se désaccorde la vraie Voilà, comme ça au moins ça ne change pas beaucoup d'habitude en même temps Je vous montre la rythmique maintenant Pour la main droite, nous allons avoir une rythmique shuffle Nous n'aurons que des croches, 8 par mesure Ce qui va donner un découpage comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et là j'aurais fait une rythmique, une mesure complète Le shuffle, c'est quand on a donc ces allers-retours qui ne sont pas réguliers Si c'était une rythmique binaire, donc pas shuffle, ça donnerait ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Très carré, très régulier Avec le shuffle, le coup vers le bas C'est comme si en fait chaque temps était divisé en 3 Le coup vers le bas du Ré 2 Et le retour, 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et voilà, vous avez votre rythmique shuffle Alors, dans ce morceau, il y a un petit truc C'est qu'il y a du schluck Alors le schluck, c'est que là C'est quand on va gratter normalement Là par exemple, je me place sur un accord de Sol à la main gauche La rythmique normale, elle va le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le schluck aura lieu sur le 3ème et le 7ème coup Comment je fais ce son ? C'est moi qui l'appelle schluck, personne ne l'appelle comme ça Si vous parlez à des musiciens, ils ne vont peut-être pas comprendre Mais le schluck, en gros C'est le fait de descendre l'index En même temps que la paume va se poser sur les cordes De manière à les bloquer Comme ça, on a l'attaque de l'index Mais on n'a pas le son qui va avec Donc du coup, ça découpe bien, bien, bien Comme si on avait une batterie Qui tapait sur la caisse claire sur le 2ème et 4ème temps Qui sont donc respectivement les 3ème et 7ème croches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alors, essayez de le bosser déjà même sans accord à la main gauche Ce qu'il faut, c'est juste que vous ayez une attaque percussive Et pas de son Si vous avez C'est que la paume est arrivée trop vite Euh, trop tard plutôt Trop tard Donc c'est vraiment un bon petit synchronisme à essayer de choper Pour que ça puisse faire un schluck propre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà, maintenant on va voir dans l'ordre dans lequel on enchaîne tout ça Pour la structure, nous avons uniquement deux parties Un couplet, qui va servir aussi d'intro Et un refrain C'est tout Donc dans le couplet, on va trouver Sol, majeur, mi mineur Si mineur Et ré7 Voilà, c'est toujours pareil Alors, on va faire un seul accord par mesure Au niveau de la main droite, on aura donc les 8 mouvements pour un accord Enfin presque Parce qu'il y a une petite rusounette Euh, qui donne ça En fait, il en fait pas 8 dans la mesure sur un seul accord Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le 8, en fait, c'est le nouvel accord Et c'est ça qui peut être un peu embêtant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et c'est ça qui vous donnera vraiment le feeling du morceau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, moins vite 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un dernier tour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin 8 du coup. Voilà, donc ça c'est le couplet. Et le refrain, on va trouver Do majeur, Ré, donc Do majeur, La mineur, Sol, Si mineur. Et on aura une deuxième ligne qui commence pareil, Do, La mineur. D'ailleurs les deux autres accords sont pareils, c'est le Sol et c'est le Si mineur, mais sur ce Sol et ce Si mineur là, on aura une rythmique un tout petit peu différente pour marquer la fin du refrain et le retour du couplet. Je vous fais le refrain. Deuxième ligne, Redo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et alors là donc, sur le Sol, 1, 2, 3, 4, et on le tient et on repart. Je vous refais la deuxième ligne du refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, et on revient au début. Voilà, donc à chaque fois, on a deux fois chaque partie. L'introduction, on l'aura deux fois. Je vous l'enchaîne depuis le début en fait. Je ne vous le fais pas en entier parce qu'après c'est toujours pareil, mais au moins le départ. Donc on a l'a à deux fois qui sert d'intro. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, et 1, 3, 4, 5, 6, 7,learning, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Prends les mots, je sais pas ce qu'ils disent Quelle idée aussi de chanter en anglais pour un groupe français au bout d'un roman En même temps, leurs potes sont tous morts dans un accident d'avion D'après le titre de l'album, bien sûr C'était donc la quatrième fois du A Ensuite, nous attaquons le refrain Qui fait donc La, si mineur, deuxième ligne du refrain La mineur, 5, 6, 7, et Pardon, c'est le 8, pardon, deuxième ligne du refrain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et Après vous recommencez du début Et à la fin, pendant la toute dernière minute Même peut-être plus qu'une minute Ils ne font tourner que le refrain en boucle Do, La mineur, Sol, Si mineur Do, La mineur, Sol, Si mineur Jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus Toute dernière chose, ce sera terminé pour ça Quand on fait la fin du refrain avec le Sol qui ralentit Où il n'y a plus d'aller-retour On va relâcher la pression à chaque fois 1, 2, 3, 4, et Alors par contre on le tient bien sûr Sinon il n'y a plus de son Je vous refais la deuxième ligne du refrain pour terminer 1, 2, et 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1 et 3 Et vous finissez le morceau, le morceau en SOL, fin, 10 trucs. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce n'était que le 12ème cours du ukulélé. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Non, parce que je me dis, contactez-moi, envoyez-moi des mails, et puis en fait j'ai rarement le temps de pouvoir m'y mettre. Néanmoins, je lis tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, vraiment, des fois, je n'ai pas le temps nécessaire pour répondre à tout le monde. Merci beaucoup en tous les cas pour aujourd'hui, à bientôt, ciao. Calaco Musique. Calaco Musique. Calaco Musique. Calaco Musique. Calaco Musique. Calaco Musique.